Musique Salut les gaufrettes ! Ah, enfin on y est ! Demain, je commence mon calendrier de l'Avent. Décembre, le mois de Noël, le mois de toutes les gourmandises. En parlant de gourmandises, que dirais-tu de présenter des délits sucrés pour un tea time ou pour offrir ? C'est une bonne idée ! Mais à quel délice penses-tu exactement ? Découvrons-le avec le jeu de mercredi ! Mais pourquoi viennois pour des biscuits sablés ? Tu verras, je t'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Bon, on se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra... Il faudra... 125 g de beurre ramolli, 25 g de sucre glace, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille liquide, 125 g de farine, un quart de sachet de levure chimique, 40 g de maïzena, une cuillère à soupe de lait, et 100 g de chocolat noir. Je travaille le beurre pour obtenir une pommade. J'ajoute le sucre glace, l'extrait de vanille et continue à fouetter pour faire blanchir le mélange. J'incorpore la farine, la levure et la maïzena tamisée. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ajoute le lait et travaille vigoureusement la pâte qui doit être bien souple. Si besoin, j'ajoute un peu de lait. Je prépare ma poche à douille. Choisis une douille cannelée en forme d'étoile. Je couche la pâte à une vingtaine de languettes sur une plaque à pâtisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada La pâte sablée a tendance à figer si elle repose. Alors si tu as trop attendu, malaxe-la quelques secondes en massant la poche. Sa pare-faux préchauffée à 170 degrés pendant 7 à 8 minutes. Puis, je laisse refroidir. Je concasse grossièrement le chocolat et le laisse fondre au bain-marie. Puis, je le laisse tiédir en mélangeant à la spatule. Il faut mélanger le chocolat pendant qu'il refroidit afin qu'il soit onctueux et nappant. Si ton chocolat a trop refroidi et a commencé à figer, remets-le au bain-marie. Et c'est parti pour une trempette gourmande sur chaque extrémité des biscuits. Attention ! Les biscuits cuits sont très fragiles. Manipule-les avec délicatesse. Pour les offrir ou les conserver, il faudra les mettre dans une boîte hermétique. En fer ou au moins opaque, la lumière ne doit pas passer pour une plus longue conservation. Bon, tu veux savoir qui a donné ce nom-là à ces biscuits ? Ah mais oui, bien sûr ! Kellogg's en 1915. Oui, je me souviens. D'ailleurs, ils étaient réunis deux par deux par une fine couche de crème vanille. La variante glaçage au chocolat est arrivée peu après. Tu te souviens de 1915, toi ? Bien sûr, j'ai même connu des dinosaures. Je pense qu'un peu de repos nous ferait du bien. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501